Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité au journal de l'économie. Nous sommes ensemble pour un quart d'heure d'information et nous démarrons tout de suite avec le sommaire. L'économie angolaise en baisse de performance, elle a enregistré une croissance de 4% contre une prévision de 6%. La pauvreté recule en Afrique, mais le continent noir compte plus de personnes vivant dans l'extrême pauvreté. C'est ce qui ressort d'un rapport de la Banque mondiale publié vendredi dernier. Enfin, à Air France, près d'un millier d'emplois seront supprimés en 2016. C'est dans le cadre du plan de restructuration de la compagnie. A nouveau bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de l'économie que nous démarrons avec le tour d'horizon de l'actualité économique sur le continent africain. Une présentation de Génial à Fouda. L'économie angolaise enregistre cette année une croissance de 4% contre un objectif précédent de 6%. Cette situation est due au recul des cours du pétrole que subit le pays. Un recul qui représente les deux tiers des recettes fiscales et 95% des recettes en devise. Le cours officiel de la devise nationale, le Kwanzaa, a connu cette année une chute de 30% sur le marché noir. Notons que la dette de l'Angola devrait grimper à 46% du PIB cette année contre 32% fin 2014. La Tunisie devrait émettre son premier soukouk l'année prochaine. Annoncé il y a un peu plus d'un an, cet emprunt obligataire s'élève à 1 milliard de dinars. Les besoins de financement extérieur de la Tunisie devraient atteindre 3 milliards de dinars, soit 1,35 milliard d'euros en 2016. Le gouvernement tunisien a par ailleurs notifié que la croissance économique du pays devrait repartir à la hausse l'an prochain avec un PIB en progression de plus 2,5% en 2016 contre plus 0,5% cette année. En récession technique depuis juillet dernier, la Tunisie a enregistré un taux de croissance négatif de moins 0,2% au troisième trimestre 2015. L'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo réaffirment leur volonté d'accélérer le projet d'extension des barrages hydroélectriques d'Inga sur le fleuve Congo. Concluant 2013, la concrétisation de ce projet pourrait fournir du courant à l'Afrique entière. Il prévoit plusieurs phases d'extension des capacités de production électriques sur le site exceptionnel des chutes d'Inga à environ 250 km au sud de Kinshasa où existent actuellement deux barrages fonctionnant aujourd'hui bien en deçà de leur capacité. Le site d'Inga sera doté d'une capacité de production de 40 000 MW, soit l'équivalent de plus de 24 réacteurs nucléaires de troisième génération qui seraient exportés jusqu'en Afrique du Sud, mais aussi vers l'Afrique de l'Ouest. Soutenu par la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, le coût du projet est estimé à 12 milliards de dollars. La devise zambienne, le Kouacha, a perdu 45% de sa valeur face au dollar depuis le début de l'année. Cette situation résulte d'une baisse vertigineuse des prix du cuivre qui représentent 110% des exportations de la Zambie. Conséquence, les prix des denrées alimentaires ont explosé alors que le pays est frappé par une sécheresse qui perturbe sa production hydroélectrique. La pauvreté a légèrement reculé en Afrique sub-saharienne lors des 20 dernières années. C'est en tout cas ce que révèle la Banque mondiale dans un rapport publié vendredi dernier. Un rapport qui souligne aussi le nombre d'Africains vivant dans un extrême dénuement. Ce nombre n'en continue pas de progresser sur le continent africain. L'Afrique demeure le continent où la grande pauvreté est la plus enracinée. C'est ce qui ressort du rapport de la Banque mondiale publié vendredi dernier. Un rapport selon lequel 388 millions d'Africains étaient pauvres en 2012 contre 280 millions 20 ans plus tôt. La tendance se poursuit selon la Banque mondiale qui évalue à 35,2% le taux de pauvreté en 2015. Des chiffres qui traduisent de profondes disparités d'un pays à l'autre mais aussi entre villes et campagnes. Les inégalités existent pour de nombreuses raisons et nous avons fait une étude récemment couvrant la période de 2007 à 2012. Nous avons observé 15 pays, soit 900 millions de personnes. Malheureusement, nous avons constaté que chez les 40% des plus pauvres, les revenus augmentent, mais pas aussi rapidement que l'économie. Et c'est particulièrement vrai pour le Nigéria et l'Ethiopie. Il y a donc de la croissance, mais les bénéfices n'ont pas été distribués autant qu'ils auraient pu l'être. Il n'y a pas de réponse simple, mais la plus importante que nous pouvons évoquer, c'est l'éducation. Autre réponse non moins importante à la réduction de la pauvreté en Afrique, l'emploi des jeunes. La vitesse à laquelle augmente le chômage, c'est je crois une raison pour laquelle il y a encore de la pauvreté dans notre pays. Si le gouvernement parvient à créer de l'emploi ou n'importe quelle chose qui permettrait la création d'un peu de revenus chez les jeunes, je crois que cela aidera à endiguer la pauvreté. La productivité dans le domaine agricole et les politiques de redistribution des richesses sont autant d'autres facteurs qui pourraient changer la tendance de la pauvreté sur le continent noir. Hors de l'Afrique, à présent, près d'un millier d'emplois seront supprimés en 2016 à Air France à travers des départs volontaires, c'est ce qu'a annoncé dimanche le PDG de la compagnie. Cette suppression d'emplois se fera dans le cadre du premier volet du plan de restructuration d'Air France. Les syndicats devront négocier avec la direction générale la deuxième partie de ce plan la plus douloureuse en termes d'emplois qui doit être mis en œuvre en 2017. Si les négociations aboutissent, le PDG de la compagnie s'engage à abandonner ce volet et à revenir au plan Perform 2020, un plan qui exige du personnel de travailler gratuitement 100 heures de plus par an. Voilà qui met un terme à la première partie de ce journal de l'économie. La deuxième partie, c'est juste après cette petite transition. Et nous allons retrouver Kazmi Kpedjo du quotidien L'économiste qui paraît à Cotonou au Bénin. Et aujourd'hui, nous allons parler du ciment dans l'espace UEMOA. Kazmi, bonjour. Bonjour Inès. Alors pourquoi avoir choisi de nous parler du ciment ? Alors le ciment, il faut le dire, même si c'est un produit fini de nos industries, constitue aujourd'hui la matière première dans les BTP, à savoir bâtiment et travaux publics. Et donc sans le ciment, aujourd'hui, d'ailleurs un peu partout dans le monde, on ne peut bâtir une nation moderne, on ne peut rien faire. Donc aujourd'hui, nous avons décidé de parler de l'évolution des prêts du ciment au cours de 2015 au sein des huit pays de l'UEMOA. Mais de façon spécifique, six pays sont concernés par cette évolution, cette fluctuation du prix du ciment au sein de l'espace UEMOA. Le constat déjà d'abord, c'est qu'il y a un grand gap entre les prix pratiqués dans ces six pays-là. Bien sûr, au niveau de ces six pays, ça évolue. Quand vous prenez Dakar au Sénégal, le ciment coûte 3 000 francs. CFA, bien évidemment. Et déjà au niveau de Ouagadougou, ce même produit est vendu à 6 000 francs CFA. Donc vous comprenez déjà que d'un pays à un... Ça fait du simple au double. Du simple au double. Et pourtant, nous sommes dans un espace... Oui, ceci témoigne déjà de l'importance que chaque pays a pour les BTP, de l'affluence ou du moins de l'impact positif des BTP dans le pays. Figurez-vous qu'aujourd'hui au Sénégal, et surtout aussi des industries dont dispose chaque pays, parce que pour la plupart du temps, progressivement, les pays de l'Uomoa sont en train d'installer des usines de broyage et surtout de production du ciment, sinon que par le passé, ce produit est importé vers les pays et donc ce qui justifie forcément le coût élevé. Le Burkina Faso, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas encore pu établir une connexion dans la production ou le broyage du clincaire au niveau de ce pays. Donc forcément, la population de ce pays souffre encore un peu le mati en ce qui concerne les BTP et vous n'êtes pas sans savoir que c'est un pays un peu enclavé par le désert et donc forcément, ce pays ne bénéficie pas du soin naturel comme un pays comme le Ghana. Quand vous prenez le Bénin et le Togo, par exemple, le ciment est vendu à 4 000 francs, ça tourne autour de 4 000, 4 050 francs, alors qu'au Mali, le consommateur doit débousser 4 300 francs pour pouvoir avoir le paquet de 50 kg. Alors lorsque vous combinez tout ça et de la Côte d'Ivoire aussi, le produit au cours du premier trimestre jusqu'à la fin de l'année,